Madame, Monsieur, bonsoir. Le 15 novembre 1988, le président Feu Yassar Arafet annonçait la création de l'État palestine devant le Conseil national palestinien. C'était au Palais des Nations Algiers. Yassar Arafet proclamait l'établissement de l'État de Palestine sur la terre palestinienne avec El Khotsar Sharif pour capital. Avec nous en ligne, Monsieur Béchal Akhadar, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain. Monsieur Béchal Akhadar, que reste-t-il aujourd'hui de la proclamation du 15 novembre 1988 ? La proclamation survient un an après la première intifada et elle survient quelques mois après que la Jordanie ait rompu ses liens administratifs et légaux avec la Cisjordanie. Donc les Palestiniens étaient devant l'obligation de remplir le vide et de proclamer l'État de Palestine. Aujourd'hui, cet État est reconnu par 138 pays dans le monde. Cela a permis à l'État de Palestine d'entrer à l'UNESCO en 2011, d'être admise en 2012 comme État observateur non-membre de l'Assemblée générale des Nations Unies. En 2015, la Palestine devient partie au statut de Rome et de la Cour pénale internationale. Donc cette proclamation n'a pas été seulement symbolique, elle a eu une portée politique remarquable puisque les États ont dû se prononcer sur cette proclamation et la reconnaître, reconnaître l'indépendance de la Palestine. Je regrette évidemment qu'à chaque fois les Européens se sont divisés dans leur vote, que ce soit à l'Assemblée générale, que ce soit à l'UNESCO ou que ce soit dans différentes instances internationales dans lesquelles la Palestine aujourd'hui membre en part entière. Aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas d'État palestinien indépendant puisque les Israéliens, Shamir d'abord, Ishaq Shamir a rejeté la proclamation d'indépendance alors qu'implicitement cette proclamation reconnaissait l'État d'Israël. Et donc, les Israéliens vont tout faire pour faire en sorte que cette déclaration demeure vide de sens. Ils ont multiplié les colonies dans les territoires palestiniens, ils ont fragmenté les territoires, ils ont construit un mur qui évente la Palestine. Ils disent maintenant haut et fort que la Palestine n'existe pas, que le peuple palestinien n'existe pas et que la Suisse jordanie s'appelle aujourd'hui Judée Samarie, que Jérusalem a été annexée et devenue la capitale éternelle du peuple juif, comme vous le savez. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette déclaration d'indépendance puisse trouver son chemin vers la réalisation réelle, c'est-à-dire la création d'un État palestinien autonome, viable et contigu. Malheureusement, toute la politique israélienne, avec la complécité américaine, avec la complaisance européenne, a consisté à faire en sorte que l'État palestinien demeure un vœu pieux. Et jusqu'à maintenant, ils ont réussi. Mais cela n'entend pas la volonté du peuple palestinien d'aller de l'avant, revendiquer toujours le droit à la liberté, à la dignité, dans un État souverain, avec Jérusalem comme capitale de cet État. Le territoire palestinien retrécit comme une peau du chagrin, du fait de la colonisation galopante, mais surtout du fait de la complicité internationale. Nous le constatons aujourd'hui, les Palestiniens sont pris pour cible, sans que pour autant la communauté internationale, ou ce qui est qualifié de communauté internationale, n'intercède en faveur des Palestiniens, via ce qu'elle-même a imposé, elle-même a créé, à savoir le droit et le droit international. Monsieur Béchara Khadara. Écoutez, la déclaration s'est faite sur la base des résolutions des sommets arabes, et s'est faite sur la base des résolutions de l'Assemblée générale, reconnaissant le droit à l'autodécrimination du peuple palestinien. Et donc, cette déclaration est légitime dans sa forme et dans son contenu. Malheureusement, les Israéliens vont tout faire, vont tout faire pour dérailler d'abord le processus d'Oslo, qui était censé conduire à un État palestinien indépendant, et avec malheureusement protégé, protégé par 42 vétos américains depuis le début des années 80 jusqu'à maintenant, ce qui fait d'Israël, en quelque sorte, un sixième membre des facteurs des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Et les Européens, malheureusement, qui proclament à Koryakry qu'il faut un deux États vivant côte à côte, mais ça devient un mantra répété jusqu'à la nausée, mais sans aucun effet sur le terrain. Et là, on voit le résultat de l'impunité automatique dont a bénéficié Israël jusqu'à maintenant, et de deux poids de mesure de l'Occident. Et donc, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est révélateur du jeu fourbe de l'Occident, qui se range aujourd'hui derrière Israël de manière éhontée, et qui, évidemment, laisse passer les images d'enfants déchiquetés par les bombes israéliens, la destruction de Gaza, sans arrêter cette machine de guerre infernale, et ça bat aujourd'hui ces bombes, 30 000 tonnes de bombes qui se sont abattues sur Gaza, et aujourd'hui réduit un amas de ruines. Donc, la déclaration d'indépendance de Yasha Arafat demeure aujourd'hui en quelque sorte une virtualité, et non pas une réalité, puisque tout a été fait pour empêcher la création d'un État palestinien véritablement souverain. Aujourd'hui, nous assistons, et vous le disiez à l'instant, M. Bichal Akhader, nous assistons à un génocide, au génocide du peuple palestinien, à des déplacements forcés de près d'un million de Palestiniens de Raza, en l'occurrence. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que la classe politique palestinienne a également sa part de responsabilité ? Écoutez, les Palestiniens ont tout essayé. Ils ont essayé une intifada pacifique, ils ont perdu 10 000 Palestiniens, qui a fait 10 000 victimes. C'était en 1987 jusqu'en 1993. Oui. Et puis, ils ont essayé, à partir de 2000, une intifada des couteaux. Et donc, l'intifada a été militarisé, les Palestiniens ont payé le prix le plus fort, puisque l'armée israélienne a réoccupé les villes palestiniens qui étaient sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Ça fait des décennies que les Israéliens disent que les Palestiniens ne sont pas des partenaires fiables, qu'ils n'ont pas de partenaires. Mais si on prend l'autorité palestinienne, si on prend Mahmoud Abbas, si on prend Yasser Arafat, ils n'ont jamais dit qu'ils vont détruire l'État d'Israël. Ils ont même coordonné sur le plan de sécurité avec l'État d'Israël. Ils ont reconnu l'État d'Israël lors des accords d'Oslo. Et qu'est-ce qu'ils ont rejoint en échange ? Obroque, humiliation et même violence continue dans les territoires occupés de ces Jordaniens. Ont-ils été crédules ou suffisamment naïfs pour croire au discours de l'occupant ? L'erreur de l'autorité palestinienne qui s'est laissée être soumise en quelque sorte aux exigences des pourvoyeurs de fonds. Vous savez, l'Europe donne 250 millions d'euros à l'autorité palestinienne à condition qu'ils coordonnent sur le plan sécuritaire avec l'État d'Israël. C'est-à-dire que l'Europe demande aux Palestiniens, peuple occupé, d'assurer la sécurité de l'autorité occupante, de la puissance occupante. C'est vraiment une politique d'une très grande duplicité. Et c'est le cas des États-Unis, évidemment. Aucune pression n'a été exercée sur Israël. Conclusion, ils ont lâché l'abri dans l'État d'Israël. Ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient exactement, sans aucune pression, sans aucune punition. Et ce n'est pas étonnant maintenant qu'Israël puisse détruire Gaza, chasser un million et demi de Palestiniens du nord de Gaza. Demain, ils vont les attaquer au sud de Gaza. Ils veulent les pousser à l'exil. Heureusement, l'Égypte ne veut pas être complice de cette politique israélienne de nettoyage ethnique. Elle empêche, évidemment, elle ne veut pas de Palestiniens dans le Sinaï parce que cela ferait l'affaire, évidemment, les Israéliens qui ont entamé une deuxième, une troisième Nakba, en réalité. 1947-48, c'est la première. 1967, c'est la deuxième Nakba. Et aujourd'hui, ils veulent une troisième Nakba. Eh bien, les Palestiniens s'accrochent, malgré les souffrances inouïes dont ils sont aujourd'hui l'objet, ils s'accrochent à leur terre et s'habitent derrière leur drapeau. Ils sont attachés à leur terre, ils sont attachés à leur identité et ils veulent vivre dignement. Et alors, les Européens, aujourd'hui, reconnaissent que les Israéliens sont allés trop loin, qu'il y a 700 000 Israéliens dans les territoires occupés. Mais c'est trop tard. Grâce aux manifestations populaires, M. Bichar Akhader, ce n'est pas grâce aux politiques. Évidemment, évidemment, grâce à la souffrance du peuple palestinien. Absolument, absolument. Il y a sa résilience dans les territoires occupés, malgré les assassinats continus. Depuis le début de l'année, il y a 200 jeunes Palestiniens qui ont été assassinés par l'armée israélienne 200 fois, ainsi que par les colons armés. J'entends, évidemment, depuis quelques jours, les Européens comme les Américains dénoncer ces assassinats, cet excrévisme des colons. Maintenant, ils reconnaissent. Hier, à la télévision française, il y avait une émission, pour la première fois, sur les excès commis par les colons surarmés dans les territoires palestiniens. On dirait que c'est une deuxième armée supplétive de l'armée officielle israélienne. Donc, il y a une prise de conscience, mais c'est grâce aux sangs versés par le peuple palestinien et aux larmes des mères palestiniennes qui ont pleuré leurs enfants déchiquetés par les bombes. Absolument, absolument. M. Bichar Akhader, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bichar Akhader est professeur, directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe contemporain, auteur de plusieurs ouvrages sur la Palestine, le Proche-Orient et les relations entre le monde arabe et l'Europe. Et il était avec nous à partir de Bruxelles. Je pense que c'est possible qu'il y ait un peu d'éclaté de l'armée, Pendant tout le mois d'octobre, des frappes de l'armée d'occupation ont ciblé le quartier El Shifa sans totalement cibler le centre hospitalier. Depuis une semaine et surtout depuis le 10 novembre, les attaques sont désormais orientées sur l'hôpital. Le 3 novembre 2023, un massacre a eu lieu à l'entrée de l'hôpital. L'entrée principale du centre hospitalier situé à l'ouest de la ville a été directement pris pour cible par une série de bombardements faisant des dizaines de pertes civiles et au moins autant de blessés. Dans la zone bombardée se trouvaient des centaines de personnes réfugiées. Aujourd'hui, l'armée d'occupation a pris d'assaut l'hôpital. Précédemment, ses porte-parole indiquaient que dans les sous-sols de l'hôpital, les brigades Azadeen al-Qassam prenaient refuge. Une théorie rejetée totalement par le chirurgien urgentiste Mats Gilbert. Je suis médecin, je suis un civil, je me suis déplacée partout à l'intérieur de l'hôpital Shifa pendant 16 ans, partout dans l'hôpital. J'ai pris des photos, j'ai enregistré des vidéos, j'ai parlé aux patients et au personnel médical. J'ai même dormi à l'intérieur de l'hôpital Shifa et je n'ai jamais vu aucune base militaire à l'intérieur. Je pense que si les militaires israéliens sont si sûrs au sujet de l'existence de ce poste de commandement militaire dont ils parlent, où sont les preuves, les photos de l'existence de ce poste de commandement à l'intérieur de l'hôpital ? Les services de renseignement israéliens sont très sophistiqués. Ils sont en mesure d'avoir une cartographie de ces tunnels, des tunnels de la résistance. Pourquoi sont-ils dans ces conditions incapables de donner une quelconque preuve ? Ce sont des mensonges de guerre. Israël ment de façon chronique. N'importe quelle personne normale, avec un cœur, ne peut attaquer un hôpital. Israël a un long passif à ce sujet, au sujet d'attaques d'hôpitaux et de personnel médical, services de premiers soins d'urgence. Ils l'ont fait pendant que j'étais arrêté en 2006. Dans une telle situation, toute personne sensée, en général, avec un cœur, appellera à un cessez-le-feu pour permettre aux blessés d'être pris en charge. Mais que fait Israël ? Il augmente les attaques. Plus de blessés augmentent le siège des hôpitaux et étranglent la population. Si vous ne succombez pas, suite au bombardement, ils vous affameront et vous saigneront jusqu'à la mort. Ce ne sont pas des crimes de guerre, mais des crimes contre l'humanité. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à partir de 16h pour l'Histoire en marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !